Ce serait très profitable de travailler régulièrement pendant ces longs vacances. Un verre à la main, je m'allonge sur le sable fin. Je plonge, je nage, je coûte au plaisir de ne rien faire. C'est fini la régrée, tout sans rancier le couplet. J'entends la cloche de l'école ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je suis un vrai fantôme. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un What's in my school bag, mais avant l'intro. Si vous vous demandez pourquoi je fais des vidéos back to school alors que nous ne sommes presque pas en vacances ou que nous venons d'être en vacances, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo Je mangeais toute seule à la cantine où j'explique ça. D'ailleurs merci beaucoup avant de commencer pour tous les retours que vous m'avez amené via cette vidéo. Vraiment j'étais hyper émue, j'avais les larmes aux yeux en lisant vos témoignages. C'est incroyable, c'est dans ce moment-là que je me rends compte que YouTube c'est vraiment une expérience trop cool. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram. Je fais beaucoup de contenu sur Instagram. Un peu moins en ce moment parce que je travaille, mais je fais quand même des stories et tout. J'essaie d'être présente, je réponds aux DM et tout. Bref, on va commencer la vidéo. Donc cette vidéo est vraiment un typique des vidéos back to school. Je n'en ai jamais fait sur ma chaîne et je voulais vraiment vous montrer ce que j'emmène dans mon sac de cours parce que je suis vraiment un messe, genre je suis vraiment la caverne d'Ali Baba. J'ai tout et n'importe quoi dans mon sac. Mon sac c'est toute ma vie, je ne me balade jamais sans mon sac. D'ailleurs souvent genre les gens quand ils apprennent à me connaître se foutent de ma gueule parce que j'ai tout le temps un sac avec moi. Et pour adapter un peu cette vidéo à, on va dire, ma vie étudiante, à la fin je vous montrerai ce que j'emmène dans mes sacs de soirée parce qu'il y a beaucoup d'erreurs que j'ai fait en début d'année l'année dernière quand je commençais à sortir autre part qu'à des soirées genre en boîte ou d'être comme ça. Déjà au niveau de mon sac, mon sac est un long champ beige qui a des grandes hances en fait. J'ai un deuxième long champ orange mais je l'utilise beaucoup moins parce que même s'il est trop beau, il n'y a pas des grandes hances. Je ne sais pas si les sacs comme ça se font toujours car il appartenait à mon arrière-grand-mère donc il est bien défoncé. En gros les coins sont totalement abîmés, il y a des stylos qui tombent parfois de ces coins-là. Mais néanmoins quand même, il me tient depuis le collège, je l'ai depuis la quatrième. Je sais que ce n'est pas forcément le sac le plus à la mode et tout et tout mais déjà je trouve que vestimentairement parlant c'est un sac qui passe bien. J'aime beaucoup le beige, ça passe avec toutes mes tenues et aussi c'est le plus pratique, c'est celui qui me fait le moins mal au dos, à l'épaule ou quoi et c'est vraiment le sac dans lequel je peux mettre le plus de trucs donc je l'emmène partout en vacances, enfin vraiment c'est mon sac de prédilection. Si vous devez investir dans un sac, ok les coins s'abîment vite mais vraiment les longs champs c'est ceux que je vous conseille le plus parce que ça tient vraiment dans la durée. Premier truc que je vais emmener depuis la terminale parce que j'ai emmené déjà mon ordinateur en terminale c'est mon ordinateur, j'en ai acheté un donc vous me demandez souvent la rêve, je ne sais plus exactement c'est un Asus, c'est pas le Spectre avec l'écran tactile et tout c'est un des modèles un peu plus avant mais il est quand même archi puissant. J'ai hésité avec un Mac mais pour 400€ de différence sachant que voilà genre je mène, enfin on va dire que je bouge beaucoup avec mon ordi et tout je me suis dit non, c'était beaucoup trop cher donc je me suis acheté mon ordi en début d'année je crois que c'est mon père qui m'a acheté la coque qui est très bien, elle est grise toute simple je l'emmène évidemment avec le chargeur c'est vrai que ça me prend beaucoup de place, je ne l'emmène pas tous les jours il y a des jours où si je n'en ai pas besoin je ne l'emmène pas mais si vous pensez investir dans un ordi pour vos études sup et tout favorisez vraiment un ordi pas très lourd c'est vraiment le conseil que je peux vous donner parce que ça fait mal au dos et ça prend beaucoup de place donc c'est pour ça, moi c'est un plus petit que les grandes tailles comme celui que j'avais avant donc voilà alors un autre truc que j'utilise pour les cours je vous en parlerai je pense de plus dans une vidéo organisation alors vous allez vous dire mais est-ce que notre gueule genre elle se trimballe avec des feuilles comme ça oui je n'ai aucun sens de l'organisation dans mon sac vraiment je suis incroyable genre tout le temps je retrouve des feuilles enfin vraiment j'ai aucun soin, ça m'énerve c'est pour ça que je prends beaucoup mes cours à l'ordi c'est des feuilles qui en sont comme ça déjà parce que comme ça elles ne peuvent pas se déchirer dans mon sac comme les feuilles normales et c'est des feuilles trop cool j'aime bien prendre mes notes là-dessus franchement c'est plus petit que des feuilles normales et j'aime trop et sinon j'en ai pas sur moi parce que j'avais acheté un pack de genre 1000 feuilles ou un truc comme ça à Lille mais je ne suis pas à Lille je prends de plus en plus des feuilles blanches parce que je trouve que visuellement parlant c'est plus simple en fait d'apprendre après ou pour mes exos je peux écrire un peu n'importe où en exos de maths donc je prends aussi beaucoup de feuilles blanches toutes simples et donc j'ai souvent ce type de fiches j'en ai aussi des plus petites comme ça et ça c'est quand je m'emmerde en cours je fais des to-do list donc vraiment je fais tout le temps des to-do list mais vraiment tout le temps tout le temps ensuite un truc que j'ai toujours sur moi c'est mon agenda donc celui-là c'est celui de l'année dernière alors un petit tip que je vous donne moi je ne prends plus vraiment d'agenda ou alors j'en prends des vraiment pas chers et je les customise donc je vous avais déjà montré dans mes vieilles vidéos je crois genre j'imprime des photos je les mets dessus et tout maintenant ce que je fais c'est plutôt que j'achète des bullet journal donc là c'est un petit que j'avais acheté à 6€ donc souvent il faut prendre moins cher il ne ressemble plus à rien vraiment il est trop moche au fur et du nord à Lille mais il y en a plein il y en a à la FNAC il y en a partout et en fait ce que j'aime beaucoup c'est que tu as des plannings tu as des endroits où tu peux mettre tous les to-do list que tu as à faire tu as des je sais pas tu as des petites pages plus créatives et tout moi j'aime bien parce que ça me permet de mettre mes objectifs ça me permet aussi d'avoir donc par exemple je vais vous montrer ici un emploi du temps global de moi donc je peux tout marquer je peux marquer mes exams je peux marquer mes trucs à faire genre mes courses quand je dois les faire quand je sais pas quand je vais prendre le train et donc je trouve ça beaucoup plus simple pour s'organiser bon ensuite un truc qui n'a pas forcément de rapport avec les cours j'emmène souvent un livre alors là on arrive au moment le plus périlleux de cette vidéo j'avais une liseuse je l'ai perdue au moment du confinement je pense que je l'ai perdue sur le trajet pour rentrer chez moi à Rouen je ne la retrouve pas je suis dans le mal j'ai trop envie d'en avoir une nouvelle mais elle coûte trois fois plus cher que quand je l'ai acheté parce que je pense que avec le temps les gens sont mis à acheter des liseuses et donc ça coûte beaucoup plus cher qu'avant donc j'ai mis un livre mais normalement j'ai ma liseuse qui est trop cool donc pour ceux qui savent pas c'est un livre numérique et j'avais plein de livres dessus et surtout c'est pas du tout lourd donc là je vous ai mis ce livre là souvent j'en prends un plus fin mais ça s'appelle La poursuite du bonheur je vous en ai un peu parlé sur Instagram mais je l'ai beaucoup beaucoup aimé ça parle d'un couple qui ont un peu un amour impossible mais ça parle de plein d'autres trucs ça parle aussi du communisme pendant la guerre froide enfin vraiment il y a plein de sujets abordés dedans et c'est pas genre une histoire à l'eau de rose on va dire et j'ai beaucoup 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 aimé et donc voilà franchement même sur la longueur j'ai adoré j'aurais voulu qu'il se finisse pas donc je vous le conseille énormément ensuite un autre truc que j'emmène parfois alors j'ai pris un cahier au hasard parce que mes vrais cahiers sont à Lille encore une fois je vais le répéter mais c'est des petits cahiers j'aime pas les grands cahiers puisque ça me fait mal enfin ça me fait mon sac trop lourd j'ai mal après et tout et donc je prends des petits cahiers et souvent ça c'est plus pour les exos de maths même si mes exos de maths sont toujours en bordel mais c'est juste vous voyez pour pouvoir les conserver sur le temps et j'aime bien les petits cahiers comme ça par contre ça se finit assez vite alors là vous allez peut-être vous dire n'a-t-elle pas de trou et non je voulais vraiment vous montrer la réalité derrière mon sac et donc très souvent je n'ai pas de trousse parce que je l'oublie ou alors elle est vide mais les trucs que j'ai toujours dans mon sac c'est des surligneurs comme ça ça fait quelques années que je les kiffe bon ça là c'est ce de ma petite soeur mais j'ai les mêmes et en gros c'est des surligneurs pastels et ils sont incroyables c'est beaucoup mieux je trouve maintenant je déteste les vrais surligneurs tout simplement parce que tu vois quand même mieux ce qui est écrit et c'est beaucoup plus esthétique souvent quand vous voyez des belles fiches faites voilà sur Pinterest, sur Instagram et tout les gens utilisent des surligneurs comme ça si vous demandiez et donc j'ai souvent quelques surligneurs comme ça ainsi qu'un stylo ensuite que retrouvons-nous dans mon sac ? ah oui mon sac, mon casque Marshall alors il est en bluetooth il est beau je vais vous montrer il est sympathique pour marcher parce que je marche environ 30 minutes chaque matin pour aller en cours par contre il est totalement désagréable il fait mal aux oreilles genre vraiment c'est horrible donc si vous cherchez un casque agréable je vous le déconseille fortement après le prix en reconditionné je crois que moi l'humaine est reconditionnée reste totalement abordable genre moins de 50 euros je crois donc ça va ensuite et bien bien sur mes lunettes que je porte un peu moins en ce moment parce que c'est les vacances mais sinon je les porte tous les jours et je suis obligée pour lire et tout donc voilà dans une petite pochette Paul Marius ensuite on arrive à un sujet de moquerie de la part de mes camarades au lycée qui est ma brosse à dents je vais pas vous la montrer parce qu'elle est défoncée mais j'emmène toujours ma brosse à dents ou un pain de bouche mais je préfère une brosse à dents je suis vraiment une maniaque de l'hygiène genre je déteste sentir mauvais de la bouche ou genre je déteste en fait avoir l'impression de sentir mauvais de la bouche enfin bref ça doit m'arriver de temps en temps qui sait mais je n'aime vraiment pas donc soit des chewing-gums soit une brosse à dents bon ensuite j'ai mis un gel hydroalcoolique pareil au collège j'étais accro au gel hydroalcoolique vous allez vous dire elle était totalement en avance sur son temps mais j'avais arrêté d'en mettre tellement mes mains saignées à la fin parce qu'en fait comme mon père est médecin on avait beaucoup de gel hydroalcoolique chez moi et donc maintenant je sais que ça va être utile l'année prochaine j'ai pas mis de masque dans mon sac mais j'imagine qu'on devrait en porter si on reprend les cours donc ensuite mon portefeuille ça c'est obligé depuis le lycée parce que j'avais ma carte de bus et puis maintenant carte bleue carte d'identité enfin bref carte étudiante donc la base il est trop trop beau c'était à mon père c'est un en cuir et il tient super bien ensuite alors vous allez vous dire elle a tout sauf des affaires de cours mais c'est totalement vrai j'ai enfin j'avais toujours une bouteille d'eau là c'est une petite je l'aime trop je crois qu'on l'avait eu à Zeiman ou genre Action un truc de merde comme ça et pourtant pourtant c'est une des surbouteilles en plastique qui n'a pas le goût de plastique mieux que les Tupperware les trucs comme ça et donc c'est trop cool j'ai souvent soif donc encore un truc alors mais vraiment je suis un cliché c'est une mini brosse pareil toujours sur moi là c'était en primaire où j'étais accro à ma brosse vous allez vous dire elle est tellement superficielle mais j'ai eu des faces comme ça genre avec des objets que je ne pouvais pas ne pas avoir sur moi moi ensuite d'autres basiques genre la vélo ça je pense que c'est trop cool à avoir et crème pour les mains surtout en hiver quand j'en ai je vais maintenant passer à mon sac de soirée enfin moi c'est une maille party sac party bag qu'est-ce que je raconte j'ai remis une gros team bird j'abuse donc je vais vous montrer ça alors alors donc pour commencer je vais vous présenter mon sac principal qui est un sac The Koopals que j'aime trop 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 je l'ai eu l'année dernière c'est un sac qui donne du pep ça m'a tenu je le porte tout le temps tout le temps tout le temps enfin dès que j'ai besoin d'un sac à main et donc franchement je l'aime trop après la qualité est pas incroyable je vous en avais déjà parlé mais genre il s'est abîmé super vite donc ça c'est la seule raison pour laquelle j'achèterai pas d'autres sacs The Koopals je pense mais je l'aime beaucoup par contre je le prends pas en soirée tout simplement enfin pas en soirée en gros à Lille ou en boîte je vais vous expliquer pourquoi je vous conseille déjà de pas porter d'objet de valeur quand vous sortez en boîte ou dans des bars parce que notamment à Lille mais je pense dans plein d'autres villes il y a beaucoup beaucoup de pickpockets il y a beaucoup de vols donc faites attention à vos téléphones et donc j'ai pas envie d'afficher un sac voilà comme ça doré de marque de semi-nuxe comme The Koopals aussi parce que j'y tiens énormément j'ai pas envie de l'abîmer en boîte quand tu bouges même n'importe où quand tu bouges et tout donc je le mets en soirée mais pour l'instant j'ai pas mon autre petit sac noir parce que je l'ai laissé à Lille donc je voulais vous montrer dans celui-là mon petit sac noir je l'ai eu à H&M il est très très simple très très beau aussi mais beaucoup plus se passe partout et si on me l'arrache ou si on me le vole j'aurai moins le seum que si on me vole celui-là accessoirement je porte souvent une banane alors j'aurais pas pensé dire ça il y a quelques années celle-là c'est une banane noire très simple tout simplement parce que c'est beaucoup plus pratique je me dis à chaque fois alors je sais que c'est pas très bien de penser comme ça mais bon je suis une fille je me dis si je dois courir c'est beaucoup plus simple aussi parce que c'est près du corps voilà je peux la porter très joliment genre imaginons je porte une veste comme ça je la mets comme ça sous mon truc ça ça se voit pas et de toute façon ça choque même pas enfin moi j'ai vu plein de gens porter des bananes en soirée déjà premier truc j'emmène carte bleue et carte d'identité en boîte souvent on va vous demander votre carte d'identité donc c'est important de l'avoir s'il y a un contrôle je sais pas c'est toujours important d'avoir votre carte d'identité sur soi donc je vous conseille d'emmener bah voilà un ticket de métro ou un ticket de bus si vous avez un arrêt de bus pas loin de chez vous mais à part ça carte bleue évidemment si vous voulez aller dans des endroits vous avez payé quelques euros c'est bien si vous prenez un vestiaire aussi en boîte mais emmener vraiment le strict minimum voilà c'est tout ce que je peux vous conseiller emmener bien évidemment vos clés à ne pas oublier si vous rentrez chez vous très très important et mettez-les en sûreté moi très souvent ce que je fais c'est que je les mets dans une poche spéciale de ma banane que j'ouvre pas de la soirée avec par exemple mon portefeuille ou ma carte bleue ou mon porte-carte si j'emmène pas mon portefeuille et je ne l'ouvre pas parce que j'ai toujours peur de les faire tomber et de me retrouver comme une conne à pas avoir mes clés ensuite souvent un labello aussi un gel hydroalcoolique ça je le faisais même avant qu'il y ait le coronavirus même si je me doute bien qu'en début d'année très peu de gens vont aller en boîte et que les boîtes vont peut-être pas réouvrir mais bon je fais cette vidéo pour toute l'année prochaine j'espère quand même que ça rouvrira un jour et voilà un gel hydroalcoolique bon là il est vide mais un petit échantillon au cas où vous oublierez votre sac je vous conseille de mettre un petit mot avec marqué pas votre adresse évidemment s'il y a votre clé dedans mais mettre votre prénom genre ce sac appartient à un machin et numéro de téléphone comme ça si quelqu'un le trouve il pourra vous le donner n'hésitez pas à faire ça dans votre coque de téléphone avec le numéro d'un ami ou quoi aussi parfois j'emmène mes lunettes ça c'est totalement psychologique parce que je me dis si j'ai une migraine en pleine soirée j'aurais envie de les mettre donc c'est pour ça que j'aime bien les rentrer dans mon sac il y a la place voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu comme vous pouvez le voir je ne suis pas la youtubeuse modèle qui a tous les trucs voilà enfin à la dernière mode ou ou tout le matériel scolaire parfait mais juste je suis moi en fait je peux vraiment vous montrer la totale vérité n'hésitez pas à vous abonner à mon instagram et à ma chaîne youtube et à me dire quelle autre vidéo vous voulez voir en vidéo back to school n'hésitez pas à liker cette vidéo à me dire aussi ce que vous emmenez genre vos 5 indispensables dans votre sac de cours et bisous les copains pour suivre mon 용 vraag permanence après donc on